Il arrive fréquemment que quand une personne crée son entreprise, je pense notamment aux salariés qui quittent le salariat et qui lancent pour la toute première fois une création d'entreprise, la première question qui se pose, c'est quel salaire, quelle rémunération je vais pouvoir sortir de mon entreprise ? À chaque fois, je leur réponds, la question est mal posée et tu es hors sujet. Eh oui, c'est tout simplement que la vraie question, c'est plutôt de quelle somme d'argent tu as besoin chaque mois pour assumer tes charges fixes ? Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça va être une vidéo interview puisque j'ai eu le plaisir de recevoir Cyprien Leduc qui est conseiller en gestion de patrimoine, qui m'assiste notamment sur mes différents placements. Je l'ai invité justement et ça me semblait important que je lui pose toutes ces questions. Donc, on va voir bien évidemment qu'aujourd'hui, il y a une optimisation et c'est ça l'idée de cette vidéo, c'est comment optimiser la rémunération d'un dirigeant puisqu'aujourd'hui, comme je te le disais, pas mal de personnes pensent qu'il faut tout simplement réfléchir en termes de salaire, en termes de rémunération, alors que pas du tout puisque déjà, ça va commencer par le type d'entreprise. Est-ce que tu vas plutôt sortir ça en rémunération ? Est-ce que ça va être plutôt en dividende ? Mais il y a aussi tous les avantages qu'on peut avoir à titre personnel, qu'on peut profiter tout simplement par rapport à l'entreprise. Ça va être par exemple un véhicule, ça va être par exemple un téléphone. Bref, il y a toutes ces possibilités qu'on a aujourd'hui dans le cadre de ces créations d'entreprises, mais il y a aussi des impacts sur le côté social, sur les cotisations sociales, sur aussi la retraite. Et il y a aussi des programmes qui existent par rapport à ça. Et puis enfin, il y a tout aussi une dimension, on va dire un petit peu éthique et sur le côté moral de ce que tu peux faire et de ce que tu ne peux pas faire dans ta entreprise, puisque bien évidemment que ça peut aussi avoir des impacts sur l'image que tu renvoies en tant que chef d'entreprise, par exemple par rapport à tes équipes ou par exemple par rapport à tes clients. Donc tout ça, ce sont des aspects qui sont hyper importants et qui surtout donnent tout simplement la suite des opérations sur l'optimisation par rapport à la rémunération d'un dirigeant d'entreprise. Donc on va découvrir ça bien évidemment dans quelques instants dans cette vidéo grâce à cette interview. Mais juste avant, je voulais te proposer de t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu découvres un petit bouton s'abonner, tu actives une petite clochette et comme ça tu reçois entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'investissement locatif, je te parle d'investissement en bourse parfois. Et comme je te le disais, surtout d'entrepreneuriat, puisque moi aujourd'hui j'ai obtenu ma liberté financière grâce à deux méthodes, c'est la sous-location professionnelle et immobilière mais également grâce à la conciergerie Airbnb, deux business que j'ai lancés dans ma ville sans apport ou du moins très faible, pas de crédit bancaire et surtout des résultats rapides comme on le souhaite tous. Eh bien si tu souhaites aujourd'hui lancer six business, ça tombe bien puisque je t'ai préparé deux formations totalement gratuites qui sont disponibles. Tu les roules, tu les roules, tu les roules, tu découvres ces deux formations totalement gratuites, tu regardes ces formations et à l'issue de ces formations, tu verras que tu pourras ensuite rejoindre un webinaire qui aura lieu dans les prochains jours où je réponds à toutes les questions et ça te permettra à toi aussi de lancer ce business dans ta ville. Sur ce et après ces belles paroles, je vais te laisser puisqu'on se retrouve tout de suite de l'autre côté avec Cyprien pour cette interview. Sébastien, il faut qu'on se voit parce que tu as quand même fait des beaux revenus ce mois-ci. Le million d'euros que tu as gagné, il faut qu'on voit comment on l'optimise. Le million d'euros ! Bon, bienvenue à vous tous qui êtes sur cette chaîne YouTube ou sur cet épisode podcast. Bien évidemment, c'est une boutade, on va dire. J'espère d'ailleurs qu'à un moment donné, on sera amené à parler de ça. Je te le souhaite un jour. Bienvenue sur cette vidéo et sur ce podcast. Bienvenue à toi aussi Cyprien. Bienvenue sur cet épisode. Aujourd'hui, on va faire une vidéo et un épisode podcast où on va parler de comment on peut optimiser la rémunération d'un dirigeant d'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça, et je vais te laisser te présenter dans quelques instants, où on s'est rencontré avec Cyprien parce que j'avais des besoins pour optimiser ma fiscalité personnelle. Mais aussi indirectement professionnel, parce qu'il y a plein de choses à voir. Moi, je sais que je vous en ai déjà parlé plein de fois dans le cadre de mes formations, sur mes chaînes YouTube, etc. Mais là, je trouvais vraiment intéressant de faire venir un conseiller en gestion de patrimoine. Et je vais laisser du coup Cyprien se présenter. Et justement, on va après approfondir ça de manière beaucoup plus détaillée. Merci Sébastien. Merci de me recevoir sur ta chaîne. Donc moi, je m'appelle Cyprien Le Duc. J'ai créé le cabinet de conseiller en gestion de patrimoine il y a 4 ans. J'ai un background formation master en finance d'entreprise. Et puis, j'ai travaillé en banque et en fonds d'investissement. Et puis après, je me suis mis à mon compte pour prodiguer des conseils auprès des personnes. Et c'est vrai que le chef d'entreprise, sur ces questions-là, souvent, ce n'est pas évident. Il n'est pas toujours bien entouré. Il y a pas mal des fois des guerres de clochers où on se dit, on va avoir un conseil, un ami. On dit, je vais ouvrir telle activité. Bon, crée une SAS. C'est vrai que la SAS, c'est la solution magique. Tout le monde ne parle que de ça alors que finalement, ce n'est pas toujours la bonne solution. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on me pose la question de pourquoi, souvent, les gens sachent un peu parce que c'est bien. Parce qu'on me l'a dit. Parce qu'on m'a dit que c'était bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc bon, ce n'est pas toujours évident. Donc, ce qu'on essaie, c'est d'aller beaucoup plus loin et d'amener une approche chiffrée. Pourquoi est-ce qu'on est dans un cas plutôt que dans un autre et qu'est-ce qui est adapté ? Oui, et puis c'est ce que je dis aussi souvent, moi, aux personnes aussi que je peux accompagner sur mes formations. Je leur dis qu'en fait, il y a deux volets dans tout ça. Il y a le volet fiscal, mais il y a aussi le volet social. Parce que les deux, en fait, il y a vraiment ces deux volets-là qui vont vous amener à… Et c'est-à-dire moi, ce qui aussi, sur le sujet qu'on avait discuté ensemble, c'était… Parce que moi, aujourd'hui, j'ai un statut de TNS, Travailleur Non-Salarié, donc ancienne RSI, Sécurité Sociale des Indépendants, avec forcément, on paye moins de cotisations, bien évidemment, sur les rémunérations qu'on sort. Mais en même temps, c'est ce que tu disais aussi à un moment donné, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant pour moi de sortir plutôt des dividendes et d'être taxé à 30 %, mais il y a aussi ma TMI qui rentre en considération dans le calcul. Et puis, c'est aussi qu'il fallait mettre un autre argument sur la table. C'était, moi, par exemple, qu'il y ait des soucis de santé sur mon dos depuis pas mal d'années maintenant, avec des opérations prévues, etc. C'est comment tout ça va être… Et je le sais, parce qu'en tant que TNS, tu n'es pas très bien couvert. Tu as une couverture, on va dire, minimale. Mais en même temps, tu me dis, oui, mais Sébastien, justement, la différence entre un salarié qui, lui, aurait une couverture à 80 % à peu près de cotisation et toi qui est à 40, 45 %, le delta, est-ce que tu ne peux pas le mettre justement dans une assurance complémentaire ? Donc, vous voyez, il y a plein de façons de voir les choses. En plus de ça, moi, la situation est assez complexe parce qu'il y a aussi… Je suis résident français, mais il y a aussi une partie où je suis à l'étranger pas mal de temps durant l'année. Donc, tout ça peut avoir un impact sur le côté social. Justement, est-ce que tu… Donc là, j'ai tout mis sur la table. Je t'ai tout balancé. Maintenant, je te laisse récupérer les morceaux et puis me dire un petit peu comment tu ferais. C'est vrai que déjà, il faut remettre, on va dire, l'église au milieu du village en se disant, voilà, il y a deux modes pour se lancer. Il y a la SAS et la SARL. Dans la SARL, donc, on est gérant. On cotise donc à l'URSSAF, donc en anciennement RSI. Et donc, on a moins de charges sociales. Donc, quand on va se payer, on va avoir moins de charges sur son salaire. Avantages et inconvénients, bon, ben voilà, ça coûte moins cher. Inconvénients, on cotise moins pour la retraite et en termes de couverture sociale. Autre inconvénient, on va pouvoir se sortir du dividende, mais que dans la limite… Alors, si on est, on raisonne en flat tax que dans la limite de 10% du capital social de l'entreprise. Donc, à moins d'avoir un capital social important, c'est quand même vite gênant. Sinon, après, on va avoir des cotisations sociales qui vont venir se rajouter en plus. Tout ça pour la SARL. Voilà, qui vont venir vraiment à lourdir. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, ben finalement… Je prends la SASU. Je prends la SASU parce que je vais pouvoir me faire du dividende à gogo. À gogo et comme ça… Au moins, c'est clair, je paye ma flat tax et je suis tranquille. Je le sens et c'est plié. Exactement. C'est ce que je voulais faire. Il faut dire, oula, 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 attend, on va tout remettre dans le… Exactement. En fin de compte, à chaque fois, il faut voir, en fonction de votre business plan, de votre situation personnelle, de qu'est-ce que fait votre conjoint, est-ce qu'il gagne de l'argent ou pas. Parce que si votre conjoint gagne super bien sa vie et que vous vous payez à titre personnel via une société dans un modèle ou dans l'autre, vous allez déjà directement être sur des TMI importantes. Et donc, sur des TMI importantes, on va peut-être plutôt privilégier le dividende. Parce que le dividende, il va être plafonné à 30%. À 30, oui. Donc, à chaque fois, ça doit s'analyser, en fait. C'est vraiment en fonction de la situation aussi, de ce que vous faites comme exploitation. Si on va, par exemple, créer une société pour faire de la location mobilière, peut-être que les premières années, on ne va pas se payer. Donc, il s'agit, ce sera très bien, parce qu'on n'aura pas de charge obligatoire, URSAF. Par contre, si on est sur une société où on veut se payer régulièrement, et qu'on va dire qu'on n'a pas déjà des gros revenus à côté, une SRL, ça peut être très bien. Ou une URL. Voilà, en fait, à chaque fois, on compare les deux, et on regarde les choses du point de vue des cotisations sociales pour la retraite, de prévoyance, des cotisations qu'on va avoir à l'URSAF, ou si on est en SAS ou en SASU, en tant que à la Sécurité sociale, puisqu'on va être salarié dirigeant. Donc, on va être sur le même régime que si on avait un CDI ou un CDD. Donc, on va avoir plus de charges, mais on va avoir plus de protection sociale. Et puis, sur le prisme aussi, de l'imposition personnelle, puisque c'est le dernier paramètre, mais qui n'est pas des moindres, parce qu'on doit à chaque fois choisir, est-ce que je préfère être à la flat tax sur du dividende, ou bien sur du revenu que je me verse en salaire, bien être à l'IR, non plus sur le revenu. Donc, c'est des arbitrages et puis… Alors, comment on sait justement ? Comment on peut faire ? Comment on peut faire ? En fait, il faut faire le calcul. Voilà, c'est ça. Il faut faire le calcul en fait par rapport à justement ces conseils de barre où on te dit, fais une SAS ou fais une SARL. Justement, on pose les choses, on regarde si la société, elle a déjà de l'existence, on regarde un petit peu ce qu'elle génère comme revenu. Si c'est une création, on peut faire un business plan. Et en fonction de ça, on peut caler et dire précisément le montant. Dans ton cas, admettons, tu gagnes… Le million. Tu gagnes le million. Dans ton cas de figure, il faudrait te verser, je ne sais pas, 250 000 euros en dividende et puis le reste en salaire. C'est vraiment un exemple. Mais de façon à optimiser et à avoir, je dirais, le meilleur rapport prestation sociale versus fiscalité. Oui, c'est ça tout à fait. Donc voilà, sachant que ce qu'on n'a pas d'un côté, en SARL, on a moins de prestations sociales. Donc, on peut les compenser, comme tu disais, avec des mutuelles complémentaires, des mutuelles, des complémentaires, des prévoyances. Même quand on a des soucis de santé importants et c'est bien de le faire parce que ce genre de problème, il faut être couvert. Oui, c'est ça. Est-ce que je ne sais pas, tu as des montages ou tu as des tips ou je ne sais pas. Alors, je sais bien que c'est lié à chaque personne, mais c'est vrai que je sais que vous attendez des petites informations croustillantes, je ne sais pas, des petites choses. Moi, je sais que par exemple, déjà, toi, je leur dis un truc tout bête, ceux qui me suivent, c'est ce que les gens pensent tout le temps, rémunération, rémunération, rémunération. Mais je leur dis, la rémunération, ça vous sert à quoi finalement ? Ça vous sert à payer votre quotidien. On est bien d'accord. Donc, votre quotidien, c'est quoi ? Est-ce que déjà, on peut voir un peu ce qu'il y a dedans ? Et moi, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que dans votre quotidien, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui finalement relatent du professionnel et qui pourraient être déjà supportées par l'entreprise, ce qui permettrait de faire passer en charge, de ne pas payer les fameuses cotisations sociales ? Il y a d'autres astuces, bien évidemment, qui sont moins connues. Mais je vois par exemple aussi, j'ai appris récemment, alors ça reste sur des petits montants, bien évidemment, mais je sais qu'il existe aujourd'hui des solutions, par exemple, pour se prendre des chèques, par exemple, vacances, par exemple, qui sont aussi qu'un chef d'entreprise peut avoir pour lui. Alors, ça reste sur des petits montants. Je sais que c'est possible et ça, a priori, c'est exonéré de taxes, de charges, etc. Je ne sais pas trop, par contre, si ça rentre dans les charges de l'entreprise. Est-ce que toi, tu connais d'autres trucs comme ça, des petits montages, des petits tips ou des conseils d'optimisation qu'il faut avoir dès le départ quand quelqu'un crée son entreprise ? Est-ce que tu as des conseils à lui donner pour éviter des erreurs ? Je sais que c'est une question assez ouverte. Oui, de toute façon, il y a des questions que tu poses par rapport aux chèques vacances, etc. Ça, c'est plutôt à voir avec l'expert comptable. Mais des fois, ils n'y pensent pas. Non, c'est vrai. Des fois, ils n'y pensent pas. Non, ils ne proposent même pas ce truc-là. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne donnent jamais d'astuce. Il n'y a jamais d'astuce. C'est à toi de chercher, de fouiller. Mais il y en a en fait. Il y a des trucs. Oui, complètement. Tu peux même organiser aussi un CE dans ton entreprise, même pour des petites boîtes. C'est possible. Et du coup, toi aussi, tu peux en profiter. Et puis après, il y a aussi tous les… Il y a tout ce qui est épargne salariale. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ou toi, tu peux aussi, si tu n'as qu'un seul salarié, en fait, toi et le salarié, tu profites d'un montage qui te permet de capitaliser avec une imposition nulle, je crois. Alors, tu peux donc… On parle des percos, des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Donc, le mécanisme que tu peux mettre en place, c'est en fonction des résultats d'entreprise à la fin d'année, par exemple. Verser une prime d'intéressement et faire en sorte que l'entreprise abonde. Donc, on verse grosso modo de l'argent sur ce compte, l'épargne est bloquée 5 ans. Et l'entreprise abonde jusqu'à 300% sur ce qu'on a versé. Et donc, ça permet, on va dire, de récupérer de l'argent de l'entreprise qui vient abonder sur ce compte-là. Certes, c'est bloqué 5 ans. Mais l'avantage, c'est qu'au bout des 5 ans, il y a quand même un petit pécule. Il y a quand même un petit pécule. Et puis surtout, il y a moins de fiscalité que si on l'avait sorti. Il y a beaucoup moins de fiscalité, beaucoup moins de charges sociales. Et d'ailleurs, par rapport à ça, parce que généralement, les banques proposent ça. Est-ce que tu conseilles de suivre la proposition de la banque ou le faire par toi-même ? Eh bien, c'est une bonne question, cette question-là, parce qu'on a audité plusieurs entreprises qui avaient mis en place des PE ou des PEI comme ça dans des banques. Et en fait, on s'est rendu compte que généralement, dans ces domaines-là, on retrouve parmi les plus mauvais fonds du marché. C'est vraiment… Les banques ? Mais en fait, dans ces plans d'épargne d'entreprise, généralement, les fonds sont très, très mauvais. Alors, je ne parle pas… Des fois, dans certaines entreprises, vous avez la chance de pouvoir acheter des actions de l'entreprise. Ça, c'est autre chose. Parce que ça, généralement, quand on inscrit dans sa propre boîte, sauf si l'entreprise va mal, mais ça se passe généralement bien. J'ai plein de cas de personnes que j'ai vues qui ont gagné pas mal d'argent. Mais c'est sur tous les fonds d'épargne salariale qui sont gérés par des grosses boîtes, que je ne vais pas citer ici, mais voilà. Parce que où les banques sont reliées, en fait. C'est ça, c'est ce qu'ils nous proposent. Oui, c'est ça. Et en fait, ces fonds d'investissement-là ne sont vraiment pas bons. Ils sont souvent assez mal gérés. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont jamais remis en cause. Donc, nous, dans le cabinet, ils n'ont pas trop de concurrence. Et puis, les entreprises, c'est des plans qui roulent pendant 10-15 ans, sans jamais que ce soit remis en cause. Donc, nous, on a audité des plans comme ça. Et puis, on les a transférés auprès d'autres compagnies qui géraient beaucoup mieux les fonds. D'accord. Et les salariés, ils ont fait x2 ou x3 sur leur performance. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un vrai, d'accord. C'est une vraie solution. Donc, toi, du coup, si quelqu'un, vous avez un perco, éventuellement, c'est se renseigner auprès d'un quelqu'un comme toi. De voir si, finalement, il n'y a pas une meilleure… C'est ça. Et en fait, s'il n'y a pas un meilleur contrat, parce qu'en fait, quand on a un PE ou un perco au sein d'une banque, on a l'environnement d'investissement de la banque et on est limité à ça. D'accord. Et on est limité par ce contrat. Ah, je ne savais pas. Et donc, on peut regarder, il en existe plein. Et après, on comprend, on va dire, l'environnement où les fonds sont mieux gérés. D'accord. Oui. D'accord. Ça, c'est une astuce, effectivement, pour… une petite astuce pour aller réduire sa fiscalité. Oui. Voilà, de façon tout à fait légale, quoi. Bon, il y a ça. Il y a plein de choses. Après, il y a tout ce qui est indemnité kilométrique. Oui, c'est le cas. Bien pensé, quand on utilise sa voiture personnelle, à bien les déclarer. Il y a, quand on travaille de chez soi, la possibilité de se mettre en place un petit loyer. Oui, tout à fait. Il y a plein de petites choses comme ça. Et puis, donc, là où ça vient aussi se relier avec l'aspect rémunération, c'est aussi, il faut voir l'entreprise. J'ai des fois des chefs d'entreprise qui me disent, moi, tout le résultat que l'entreprise fait, je veux me sortir à la fin de l'année. Alors… Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Moi, chaque fois, j'en vous dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire, cet argent ? C'est pour que ce soit un compte en banque ? Exactement. Et après, donc là, du coup, il va me dire, bah non, alors d'accord, c'est quoi derrière la finalité de ce truc-là ? C'est pour le placer ? Ah bah si tu le places, tu veux le placer dans quoi ? Et c'est là où du coup, après, on… Complètement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on est des personnes qui allons mourir à un moment donné. Oui. Le bon Dieu, il va tous nous rappeler auprès de lui. Les entreprises, elles, elles ont une durée de vie qui est illimitée. Et donc, l'entreprise, c'est le véhicule ou le vecteur idéal pour construire son patrimoine, pour bénéficier justement de ses avantages fiscaux, puisque la fiscalité dans une entreprise est quand même moins importante qu'à titre personnel. À l'IS, on va faire, on va avoir entre 15 et 25 % d'impôts. À titre perso, ça va vite monter au-dessus de 30 %. Donc, il vaut mieux constituer du capital dans la société. En plus, on va avoir plein de mécanismes de charge, d'abattement, d'amortissement et tout. Il faut, quand on raisonne en tant que chaîne d'entreprise, on crée son patrimoine dans son entreprise, on ouvre le robinet pour vivre la vie de tous les jours. C'est ça. Mais le patrimoine, on le laisse dans l'entreprise, parce que ça sera beaucoup plus facile à transmettre, beaucoup plus facile aussi d'investir en créant une autre société. J'ai envie d'investir à l'étranger, bah voilà, je crée une surcursale. Je veux me développer, je veux racheter une entreprise, je veux arrêter ce que je fais, etc. Le patrimoine reste dans une holding qui est transmissible, dans laquelle on pourra intégrer les enfants et on va pouvoir vraiment penser à plein de choses. et donc en faire un outil, en fait, de développement patrimonial. Et donc, on va avoir cette réflexion de l'optimisation de la société au sein de la société d'exploitation, d'ailleurs pour moi, c'est est-ce qu'on me met sur la holding ? Est-ce qu'on me met plutôt est-ce que je reste dans la société fille ? C'est une discussion assez complexe parce que tout dépend de ce que je veux faire, les impacts et puis le futur quoi, parce que le futur va aussi jouer sur ça quoi. Bien sûr. Et moi, ce que je dis souvent, il y a le côté légal où il y a des règles à respecter. Mais souvent, ce qui est d'apprendre des décisions, c'est la petite case en bas à droite, c'est de se dire quand je me projette sur 5 ou 10 ans, dans quel cas de figure j'ai envie d'être ? Bon ben, quand on fait les calculs, généralement, ça met tout le monde d'accord quoi. Donc, ça c'est important, c'est pour ça qu'on l'avait fait dans ton cas de figure. Ça permet de voir vraiment ce que tu m'avais dit. Oui, on m'a dit que c'était vachement bien si je me payais en rémunération, en dividendes, etc. Quand tu vois la différence… En fait, je voulais simplifier le truc. Je me suis dit au moins, je ne me prends qu'en dividendes et on n'en parle plus. Je voulais que ce soit clair et net. Et tu m'as dit, ben en fait, non. Oui, ben voilà. En fait, j'ai mieux pour toi encore. C'est ça. L'optimum, il est là. Donc, voilà comment tu peux faire et puis comment tu peux aussi panacher entre les deux typologies de revenus puisque quand on a la chance d'avoir une société d'exploitation et une holding avec des formes juridiques différentes, on peut jouer dessus, effectivement. Oui, ce qui était le cas, effectivement, parce que moi, j'en ai en SRL, l'autre en SAS. Du coup, tu peux un peu jouer sur les deux tableaux. Ok, ok. Donc, non, c'est assez intéressant. Et du coup, on revient aussi, oui, effectivement, à cette histoire de transmission. Parce que moi, j'y pense aussi et je me dis, effectivement, l'idée, ce n'est pas de se faire dégommer lors de ton décès avec tes enfants. Ils récupèrent un truc. Ils récupèrent en quoi ? 30% ou 40% ? De droit de notation. C'est horrible, quoi. Ça peut monter jusqu'à 45-50% dans certains cas sur les gros patrimoines. C'est énorme. Donc, c'est énorme, quoi. Donc, essayer d'optimiser ça au mieux pour qu'ils puissent repartir à quelque chose quand même d'à peu près bien, quoi. Oui, complètement. Et c'est pour ça que l'avantage de l'entreprise, c'est que c'est comme une boîte et on transmet la boîte. Et donc, à aucun moment donné, on est sorti de la boîte. Si on sort de la boîte, on prend les droits de mutation. En plus, on va pouvoir mettre en place des mécanismes de démembrement, donnant la nulle propriété aux enfants. Donc, ça va être des outils considérables pour la transmission, quoi. Et puis, ça permet aussi de vous écrire une belle histoire familiale. Parce que quand tu as la chance de pouvoir mettre tes enfants dans ce que tu fais, tu leur transmets quelque chose, même de leur vivant. Oui, de leur vivant, c'est ça. Ça crée une relation qui est intéressante, quoi. Plutôt qu'on voit tellement de familles où… Se déchirer lors du décès. Oui, les parents décèdent et les enfants ne savent pas ce qu'il y a. Et puis, c'est à ce moment-là que toutes les questions qui ne se sont pas posées avant se posent tout en même temps. Et il n'y a plus les parents pour… Pour arbitrer. Moi, j'ai réfléchi comme ça. On va plutôt faire comme ça. Parce que c'est quand même l'argent des parents à la base, quoi. C'est ça, oui. Qui a été constitué par le foyer, quoi. Donc, OK. OK. Du coup, Cyprien, comment on peut te retrouver sur Le Mans ? Tu es conseiller en gestion de patrimoine. Comment tu accompagnes les gens ? Et ouais, comment on peut te retrouver, quoi ? Comment… Alors, on peut me retrouver sur le site internet, www.lc-investissement.com. Ou bien aussi par mail sur contact.lc-investissement.com. Voilà. On accompagne les chefs d'entreprise et puis les particuliers, voilà, qui sont les cas de figure avec un héritage, des problèmes de fiscalité, une volonté de se constituer un patrimoine. Il y a plein de questions qui peuvent se poser, quoi. OK. OK. Super. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour cette fin de vidéo, cette fin de podcast ? Je ne sais pas. Ouais. Est-ce que… Alors, c'est vrai qu'on dit tout le temps… Je te pose une question, puis tu rebondiras sur ce que tu avais prévu, mais c'est vrai qu'on dit tout le temps qu'autant la fiscalité personnelle a tendance à changer. Enfin, a tendance à changer. Disons que le gouvernement, on sent qu'il peut s'y attaquer à tout moment. On le voit bien, d'ailleurs, avec le principe du LMNP aujourd'hui qui est un peu remis en question sur pas mal de choses. Mais autant sur les entreprises, c'est plutôt à notre avantage à chaque fois, notamment parce qu'il colle, je crois, sur le modèle européen. Et donc, vu qu'on était déjà très, très haut, en fait, ils ne font que baisser un petit peu de temps en temps pour avoir une fiscalité qui colle pour harmoniser ça. Est-ce que c'est le cas ? Oui, oui, c'est aussi un des avantages de la holding, justement, d'avoir une société pour se constituer son patrimoine et pour pouvoir le transmettre. C'est d'avoir un niveau d'imposition qui est plus faible. Après, pour un petit mot de la fin, pour terminer, c'est un petit peu comme un immobilier. Quand on dit l'avenir appartient aux audacieux, à ceux qui prennent des risques, entreprenez, faites des choses, comme quand on achète son premier bien. Entre se demander, se poser la question pendant deux ans, si je le fais, je ne le fais pas, ou le faire se lancer. Deux ans après, on a déjà commencé à amortir du capital. Et dans la vie, il faut faire des choses, il faut avancer, il faut être entrepreneur et faire confiance dans l'avenir, même si ce n'est pas toujours évident. Il faut toujours avoir confiance dans l'avenir parce que si on ne fait rien, on sait que demain, on n'aura rien de plus. On n'aura rien, rien de plus. Au contraire, je pense même qu'on n'aura moins. On n'aura sans doute moins, donc il faut être proactif dans sa démarche. Oui, c'est ça. C'est vous qui êtes acteur de votre propre vie, même si on le dit très souvent, que des fois, ça fait un peu bateau. Parce que même moi, j'ai l'impression de toujours rabâcher la même chose, de toujours redire la même chose. Mais pourtant, c'est bien la réalité et c'est bien ce qui m'a fait, moi, avancer, ce qui fait avancer les gens comme toi, qui a créé leur boîte, etc. C'est ce que tu disais dans l'introduction. Si tu n'avais pas fait ça, aujourd'hui, tu serais salarié d'une boîte, machin. Peut-être que tu gagnerais bien ta vie, mais aucun épanouissement personnel. Tu devrais rendre des comptes, peut-être que tu auras un bon salaire, mais bon, pourquoi faire derrière ? Parce qu'avoir un bon salaire, c'est très bien, mais derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait aussi ? Moi, je sais que ce qui m'éclate, c'est effectivement… Moi, par exemple, pour vous donner un exemple concret, ma femme, elle aime bien faire du shopping et acheter des choses qui, pour moi, sont futiles, qui ne servent à rien. Alors que moi, mon shopping, c'est plutôt à lâcher des belles actions en bourse. Là, j'ai l'impression de faire de mon shopping. Je suis content, j'ai acquis ma petite formation, ma petite action, j'ai regardé un petit peu ce qu'elles faisaient, l'entreprise, ce qui elles étaient, etc. Et là, j'ai fait un achat, ça m'a fait vraiment plaisir, mais je sais qu'au moins, j'ai avancé. Alors que beaucoup de personnes, hélas, malheureusement, et ce n'est pas une critique, mais malheureusement, moi aussi, je sais me faire plaisir, bien évidemment, c'est évident, mais ça reste pour vraiment proportionner dans une moindre mesure. Parce que j'ai l'impression que même moi, aujourd'hui, je prends plus de plaisir à rentrer dans des entreprises, comme on avait pu le dire sur un précédent épisode, sur des private equity, où là, je vais m'intéresser aux trucs, etc. J'ai investi de l'argent, etc. Que me dire, je vais m'acheter un dernier iPhone, je ne sais quoi, donc je n'en ai rien à faire, en fait, je m'en fous. Oui, je comprends. Après, c'est ça, c'est relatif à la situation. Il y a des gens qui sont peut-être en CDI pour qui, déjà, une première étape, c'est de commencer à investir. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut y aller petit à petit, et puis pas après pas. Moi, je sais que mon premier appartement, j'étais content, j'étais fier, parce que tu vois, c'est de la pierre, c'est du dur, c'est à toi, c'est ton appartement. Tu dis même si un jour, je suis dans la merde, il n'y a plus rien qui va, au moins, j'ai mon appartement, ça a une valeur, ça vaut quelque chose. Et j'ai acheté réellement quelque chose, pour le coup. Et moi, je prends beaucoup plus de plaisir, ou même, par exemple, à acheter une nouvelle cuisine pour un de mes appartements, que de m'acheter quelque chose à titre personnel, parce que j'ai vraiment l'impression que ça, je capitalise. Tu crées pour l'avenir. Oui, je crée pour l'avenir. Bref, chacun voit, alors je sais aussi me faire plaisir, bien évidemment, mais disons que ce n'est pas ma priorité, moi, aujourd'hui, en tout cas. Ça, c'est clair. Donc, après, il est l'info pour tout le monde, bien évidemment. Faites chacun le geste qui est à votre mesure, pour essayer d'avancer. Et puis, c'est ça aussi la vie, c'est se mettre des petits challenges, avancer, grandir, pour faire demain un peu plus. Et ce que vous n'avez pas pu faire aujourd'hui, le faire demain. Oui, et le faire avec plaisir aussi, parce que ce que je veux dire aussi, pour aller au fond de mon raisonnement, pour qu'on comprenne bien où je veux aller, c'est qu'effectivement, s'acheter un passif, s'acheter quelque chose qu'on convoite, ça fait plaisir. C'est-à-dire que je pense que psychologiquement, on ressent une sensation de bien-être, etc. C'est favorisant. C'est plaisir. Voilà. Mais je pense que ça redescend très vite, en fait. Parce que derrière, vous avez besoin d'aller encore sur autre chose. Alors qu'à l'inverse, si vous arrivez à trouver du plaisir dans des investissements, vous savez qu'en fait, comment je pourrais vous dire ça ? Vous êtes fait plaisir déjà d'une part, et moi, c'est le cas. Et tu sais qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, que tu auras tout le temps, en fait. Alors que ce produit, tu te fais plaisir, je ne sais pas, imaginons, c'est un téléphone. Tu sais très bien qu'en trois ans, le téléphone, il est mort. Alors, tu vois, il t'en faudra un nouveau, etc. En gros, c'est le principe du passif, c'est bien évidemment. Mais voilà, c'est ça que je veux essayer de vous transmettre et de trouver du plaisir quand vous achetez votre appartement ou si vous investissez une somme d'argent dans un produit boursier ou autre. Essayez de trouver une forme de plaisir. Et du coup, ça va encore plus vous engager, je trouve, dans l'action. Voilà. Moi, c'était un peu ma vision, en tout cas aujourd'hui, de mes investissements. Ok, Cyprien, merci beaucoup d'être venu pour cette interview. Et puis, excellente journée. Et puis, on se retrouvera prochainement pour un prochain épisode. Merci.